Et aujourd'hui, je reçois Marivonne Goudal, secrétaire du groupe Amnesty Cherbourg-Octeville. Bonjour ! Bonjour ! Alors Amnesty, on en entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est ? Quel est le principe de cet organisme ? Alors en fait, Amnesty est une ONG qui défend les droits humains, et en s'appuyant sur les textes internationaux, les accords internationaux, et notamment sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, voilà. Alors je rappelle que vous êtes la secrétaire du groupe d'Amnesty Cherbourg-Octeville, donc quelles sont les actions que vous faites dans le coin ? Alors, sur place, oui, on organise des actions de signatures, de pétitions, en général sur le marché de Cherbourg. On récolte des fonds pour Amnesty International France, à travers notre foire aux livres, qui a lieu en général au mois de septembre. On écrit aussi beaucoup aux élus, pour leur parler de problèmes, voilà, pour les convaincre d'intervenir pour des tas de choses. Oui, bien sûr. On organise aussi des films débat, souvent en partenariat avec l'association Agora. Et puis on peut intervenir aussi dans les écoles, les lycées, les collèges, pour faire de l'éducation aux droits humains. Bien, c'est important ça. Oui, oui, c'est important, par les temps qui courent, c'est très très important. Et voilà, on a notre secrétaire, notre trésorier. La secrétaire, c'est moi, oui. Et notre trésorier, quelquefois, a beaucoup constitué des dossiers de demande d'asile, notamment pour des protégés des maïs. C'est un gros travail, il a beaucoup de mérite. Et je crois que vous avez des projets à venir, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Alors, nos projets immédiats, c'est la tenue d'un stand à Femmes dans la Ville, au festival Femmes dans la Ville, qui a lieu début mars. Et donc, on proposera au public de signer un manifesto de notre manifeste en faveur des droits des femmes, en faveur des droits sexuels et reproductifs des femmes, mais aussi des hommes, par exemple, des transsexuels ou des homosexuels. On n'est pas sexistes, à Amnesty. Voilà, on défend les droits de tout le monde et l'égalité, l'égalité des droits. Très bien. Alors, pour plus d'informations, vous avez autre chose à rajouter, peut-être ? Alors, en ce qui concerne nos projets immédiats, il y a aussi le film intitulé « L'homme qui répare les femmes », qui va arriver à l'Odéon, qui passera à l'Odéon, et toujours dans le cadre de Femmes dans la Ville aussi, et qui est soutenu par Amnesty. Donc, c'est au mois de mars, ça ? Et c'est au mois de mars, 7 mars. Au mois de mars, Femmes dans la Ville. Voilà. Et donc, il s'agit du docteur Mugweg, j'espère que je prononce bien, qui soigne les femmes qui ont été violées durant les 20 ans de conflits qui se sont déroulées à l'aise de l'ex-République démocratique du Congo, et qui dénonce l'impunité dont bénéficient leurs bourreaux. Bien sûr. Voilà, donc j'invite tout le monde à aller voir ce film, très intéressant. Alors justement, pour plus d'informations, tout ça, vous pouvez le retrouver, vous pouvez retrouver l'actualité d'Amnesty Cherbourg-Octovie sur leur page Facebook, donc Amnesty International Cherbourg, ou encore sur le www.amnesty.fr, même si vous voulez faire des dons. Merci Marie-Voënne Goudal d'être intervenue sur notre antenne. Merci. À bientôt.